Un nouveau duel en Occitanie, un derby au sommet entre Toulouse qui reste sur une prestation extrêmement impressionnante face à Paris. Le Phoenix est reparti avec un point, celui du match nul. Les Nîmois, eux, sont repartis avec des doutes plein la tête de ce derby face à Montpellier au Parnasse. Reste à relever le visage meurtri par cet échec puisant pour les Toulousains. La confirmation est attendue après cette belle performance parisienne. Avec Konradson, c'est très bien ce moment, le ballon est lâché, le Kung-Fu, ça commence par une action exceptionnelle. Abdi, Fushman. Le bloc est bien posé, parfait, le travail de Gabi Niembo à l'intérieur, plus de spontanéité également. Ça c'est très très bien appelé, pas de sifflet. Tom Poyer qui ne marque pas, ça lui avait coûté un petit peu. La passe remarquable est derrière, lancée à toute allure, Ayub Abdi. Fushman qui contoure dans le dos. Edouard Kemp. Toulouse prend les devants après 9 minutes. Pas de solution dans l'intervalle, encore moins sur le décalage. Oh là là ! Kamea ! Il est passé, il espère Konradson qui fait un très bon début de match. Je me serais retrouvé mais sur la place du Capitole. On est loin. Ça fait loin. Ah oui, et puis faites attention, il pleut beaucoup d'heures. Ça y est, c'est fait, enfin. Et l'accélération, un 5 contre 2. À la course, non, 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 non. Il a été un petit peu gourmand. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Il est resté aux avant-postes. Bonne précision et un coup à jouer direct avec Nemanja Illich. Superbe. Superbe le dosage. Oh là là, la danse. Karidialo, la bonne défense de Gabriel Niambo. Il reste une action peut-être. Illich pour Edouard Kemp. Oh, le numéro des Toulousains pour terminer cette première période. Plus 7. Le Fénix s'envole. Et le ballon perdu, peut-être une dernière. Avec encore une fois Gonçalo Marti Fiora. Il est mal donné. Qui prend tout son temps, qui cherche à l'opposé. Oh, et la défense. Edouard Kemp, quelle fin de première période. Des Toulousains à 22-14. Incroyable, le but ne sera pas accordé. On en reste là. Mais quelle impression laissée par les Toulousains sur les derniers instants. Le coup d'envoi de la seconde période. Il va falloir le plus rapidement possible inverser la tendance et la spirale infernale dans laquelle s'est engluée une équipe de Lussam méconnaissable sur les dix dernières minutes. Oh, à la limite du marché. Attention. Ça fait plusieurs fois. Rébichon qui tire très vite et qui n'a pas pu monter. On dit face à Minel. Il va dans son secteur. C'est très bien joué. Changement de gardien. Même effet. Je joue auprès des Toulousains. Schell qui envoie Nemanja Ilic. Avant justement le retour de Quentin Dupuis. Et de sa distance de la défense. Eh bien, il est passé. Quel effort. Il est fort. Impressionnant. De Kasper Schell et derrière la contre-attaque un peu longue. Le manque de concentration. Péterson au Paris Saint-Germain. Le tir détourné. Ça a été touché. Oui. La passe dans le trafic. Superbe pour Loup de Risbourg. Remarquable inspiration de Bajnik. C'est allé vite. Ça a été précis. La belle course de Loup de Risbourg. La finition est également bonne. La lumière s'est éteinte. Notamment avant de retourner au vestiaire. Il faut dire que les Toulousains, inspirés, collectifs, lancés sur cette impression laissée également lors des 30 premières minutes face à Paris, ont été à la hauteur de ce rendez-vous d'Occitanie. Une nouvelle magnifique performance qui les installe de manière sérieuse et solide sur la quatrième place du classement. à quelques encablures de Montpellier qui jouera dimanche où nous serons. Et désormais, les Toulousains vont pouvoir même regarder vers l'avant. La victoire. 38-28, plus 10 en faveur du Phoenix. Magnifique soirée à nouveau pour les Toulousains. Je me suis retrouvé amorphes ce soir, moi le premier. On n'est jamais dans le match à part dans les 20 premières minutes où on est devant. On a des ballons pour leur faire mal, passer à plus 3, plus 4. On n'y arrive pas, derrière ils recollent. Et dès qu'on est dans la difficulté, je pense qu'en ce moment, on a tendance à baisser la tête, tous, un par un. Moi le premier, il n'y a aucune révolte de personne. Et ça, ça fait chier parce qu'on prend une déculottée contre Montpellier chez nous. Ça fait mal. Oui, on est tombé contre une bonne défense de Montpellier. Oui, aujourd'hui, on en met 28, mais on a combien d'immanquables. Sur les ailes, on n'est pas assez efficace. Les pivots, on est pareil. On est à l'ouest complet. Les premiers quarts d'heure ou les 20 premières minutes, je pense que cachent un peu notre désarroi ce soir. On a eu un petit coup de mou après la trêve internationale. On s'est quand même dit les choses après Ivry, même après Dijon, où la communication n'était pas bonne. L'image qu'on dégageait non plus. Et là, ça fait quand même quelques semaines qu'on communique plus. On retrouve le sourire à l'entraînement. Et on n'a pas beaucoup de rotation. Donc, il faut quand même qu'on transmette comme ancien, on va dire, l'engagement pour les jeunes, l'enthousiasme. Et franchement, c'est un régal de jouer avec eux quand ils sont comme ça.